Alors vous savez quoi ? Il y a une grosse différence entre un vieux camping-car et un camping-car neuf. C'est que le vieux camping-car, quand ça démarre, on s'en rappelle. Ça frotte, ça frotte ? Qu'est-ce qu'on en a vécu dans ce truc ? Notre premier Challenger ! On a mis du temps mais là on va s'en séparer. C'est un grand jour aujourd'hui Alain ? Ce n'est pas un grand jour parce qu'on se sépare de notre vieux camping-car, celui avec qui on a tout commencé. Celui avec qui on a vu grandir Camille, on a fait naître Timothée et puis on a fait plein de jolis voyages. Donc on va vous le présenter avant qu'il ne s'en aille. Musique Musique Alors tout à l'heure, il y a le futur propriétaire qui va venir. Je me suis longtemps demandé à quoi ça servait de changer de camping-car puisque celui-ci nous connaît très bien, si ce n'est qu'il devenait un petit peu étroit. On va vous montrer quelques petites différences qui font que finalement d'avoir un camping-car récent, c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous voyez qu'ici il y a une capucine donc les lits sont au-dessus. On y a passé quelques nuits, ça a été la suite parentale pendant un petit moment, au tout début. Camille est arrivée, elle dormait en bas et nous aussi. Et puis quand Timothée est arrivé par contre, on a inversé. C'est super pratique pour les enfants parce que ça fait une cabane, parce que ça fait un lieu de rangement. Et puis en dessous, on a le poste de pilotage dans lequel on se retrouve avec des sièges qui ne sont pas pivotants, contrairement au nouveau camping-car. Et puis on a quand même un poste de pilotage qui est plutôt sommaire. On n'a pas de direction assistée, on n'a pas les vitesses au volant, on a un autoradio qui est un bon vieil autoradio comme on en fait dans le temps avec la façade détachable. Et puis on a juste le strict minimum et ça suffit quand même pour voyager. Ce qui va me manquer, c'est le bruit. Parce que ce moteur de litre 5, il est indétrônable. C'est un moteur qu'on retrouve sur tous les vieux Ford Transit. Il a l'avantage de s'entendre beaucoup. On sait quand il ne marche pas, on sait très bien quand il marche. C'est un truc auquel on s'habitue. Je n'avais pas cette conscience-là, mais quand on part et qu'on fait beaucoup de kilomètres, au bout d'un moment, l'accompagnement du moteur, on sait exactement ce qui se passe sur la route. Et ça, je trouvais ça intéressant. Moi, ce qui va me manquer, c'est le côté un peu route. Avec ce camping-car, on est allé dans tous les chemins. On a fait un peu de tout terrain. On pouvait vraiment découvrir des endroits insoupçonnés. Alors, la direction assistée, tu vois, l'aventure, ça marche avec la direction assistée. Et les coussins ? Les coussins, ils sont d'époque. La déco est d'époque aussi. Ça, ça ne va pas me manquer. Ah, le frigo ! Le frigo, c'est quelque chose ? Le frigo, c'est une glacière. Le frigo, c'est une glacière. Donc, si tu n'as pas pris des blocs bleus de glace par dizaine qui sortent du congélateur de ta maison, tu n'as pas de frigo. La salle de bain ! Elle ne va pas me manquer, la salle de bain, en fait. Si, ce qui va me manquer, c'est ça. Ce qui va me manquer. Ça, c'est fabuleux parce que ça devient presque romantique. Un truc qui va me manquer, c'est que sur ce camping-car, il y a une terrasse de toit. Et ça veut dire qu'on peut monter là-haut. On peut faire des images. J'en ai fait plein des images où j'ai posé mon trépied sur le camping-car. Donc, je prenais de la hauteur et ça, c'est génial. On monte, on a un sentiment de liberté incroyable. J'adore ! Mais j'adore ! Après avoir voyagé toutes ces années dans notre petit Challenger 286 qui ne faisait que 5m40, nous voici aujourd'hui dans notre 396, le tout dernier Challenger qui lui fait 7m50. Ce n'est pas du tout les mêmes volumes et en termes de confort, croyez-moi, ce n'est pas du tout la même chose. On va parler confort de conduite et tout à l'heure, on a parlé du bruit du 280 avec son bon vieux moteur de 2,5 litres qui pousse 70 chevaux. Ici, on a un moteur beaucoup plus récent qui tourne à 170 chevaux. Pour traîner un volume comme celui-là, c'est important, mais c'est surtout pour emmener toute notre famille avec tout notre matériel. Nous avons parlé des agréments de la conduite, parlons maintenant des agréments du confort avec ces deux sièges pivotants. Ça nous donne accès à un grand salon qui peut accueillir 6 à 8 personnes sans trop se gêner. Il faut dire que dans un camping-car, c'est une vraie performance. Ici, on a un vrai frigo avec deux niveaux de froid, un frigidaire normal et un congélateur au-dessus qui nous fait de vrais glaçons. L'avantage d'un long véhicule, c'est que quand il pleut à l'extérieur, on peut rider à l'intérieur. Ce qui est plutôt agréable pour nous, c'est qu'on voyage avec beaucoup de matériel, de loisirs, mais beaucoup de matériel professionnel. Et avec ce format de camping-car, on a un coffre à l'arrière qui est immense. Conclusion, ce petit camping-car qui nous a servi pendant des années, nous a emmené en Italie, en Espagne, au Portugal, au Maroc. Il nous a permis vraiment de découvrir ce que c'était que de vivre et de voyager ensemble en famille et en camping-car. Aujourd'hui, on le laisse partir vers une autre famille qui va raconter sa propre histoire avec, que nous allons suivre. Et on repart, nous, avec ce Genesis 396 qui est un véhicule beaucoup plus long, beaucoup plus confortable, vous l'aurez compris, mais qui nous emmène également vers d'autres histoires. On a déjà fait un tour d'Europe, on s'en va maintenant vers le Grand Sud, on part direction le Maroc avec la traversée du Haut Atlas, avec une descente jusqu'à Darla. Et ensuite, quand nous aurons fini et que nous remonterons en Europe, il sera temps de repartir vers de nouvelles aventures. Ce sera le Grand Nord, mais si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous à notre chaîne et suivez nos aventures. Là, il y a la pluie qui tombe, il faut juste trouver un volontaire pour aller retourner les brochettes de coulée. C'est qui le volontaire ? Je crois que ça va être moi. Allez, c'est parti ! En fait, il faut toujours quelqu'un à l'intérieur pour garder les enfants. Alors, ça va là ? Le barbax ou la pluie, c'est sympa aussi. L'avantage, quand on a un cob, c'est qu'on peut mettre une cloche, ça continue à cuire et puis qu'importe la pluie.